Salut Justine ! Salut Alex ! Alors j'ai invité Justine à parler avec nous parce qu'elle fait partie de Morning Kiss depuis un moment même si ça fait quelques mois qu'on n'a pas bossé ensemble parce que tu t'investis à fond sur ton groupe. Exactement ! On en parlera dans une autre vidéo d'ailleurs et je voulais ton retour en tant que femme et en tant qu'accompagnatrice slash coach chez Morning Kiss. On va parler de comment bien aborder ce soir et on va commencer avec le bon état d'esprit. A ton avis quel serait le mauvais état d'esprit pour un homme pour aborder une femme, une inconnue, une jeune inconnue ? Genre le mauvais dialogue interne qui pourrait se passer dans la tête du mec au moment où il est en train d'aller vers la nana ? Je le fais parce que je me sens forcée, parce que je me sens forcée ou parce que... Ou alors surtout anticiper des mauvaises choses, c'est-à-dire anticiper qu'on va se prendre un râteau, anticiper qu'on va mal nous parler. Déjà si vous projetez quelque chose de négatif, vous mettez les meilleures chances de votre côté pour que ça arrive, parce que c'est un peu les lois de l'attraction. Je vais tourner un fil de la caméra puisque tu t'es dépassé un peu. Ah oui, c'est comme on dit les lois de l'attraction. Oui. Quand tu projettes quelque chose, ça a tendance à se réaliser, inconsciemment, tu vas faire en sorte de vérifier ta supposition, donc tu vas faire en sorte que... Oui, j'avais raison, je me suis imaginé que j'allais me prendre un râteau, et je pense que complètement inconsciemment, on va faire en sorte de se prendre un râteau. On se crée sa propre réalité. Voilà, on se crée sa propre réalité, et pour avoir raison, inconsciemment, on va... Oui, tu sais qu'il y a une étude aux États-Unis qui a étayé exactement ce principe, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe d'étudiants qui ont été embauchés pour cette étude, et on a dit à un des deux groupes, on a divisé le groupe en deux, un groupe, on a dit que la nana avec laquelle ils allaient interagir, qu'elle était attirée par eux, et l'autre groupe, on ne leur a rien dit du tout. Ah, effectivement. Et en fait, le groupe qui pensait que la nana, mais la nana, elle était juste normale, elle n'avait pas été briefée spécialement, les mecs qui pensaient que la nana était attirée se sont comportés de façon affinante, et quand on a demandé à la nana en débrief après lesquels des mecs elle trouvait les plus attirants, c'était ceux à qui on avait briefé que la nana était prédisposée à être attirée par eux. Bien sûr, parce qu'on leur disant qu'elle était attirée par eux, je pense qu'ils ont pris la confiance, qu'un homme qui a confiance en lui, c'est forcément, c'est plus, enfin, moi je pense que ça donne plus envie de le rencontrer. C'est clair, parce que si on y va et qu'on s'attend à se faire jeter, et qu'on s'attend à opportuner, à déranger, on aura la voix qui n'est pas très assumée, on aura un peu le regard fuyant, on ne va pas prendre sa place, alors qu'à contrario, si on s'attend à avoir une bonne réaction, ben oui, on aura le comportement qui va amener cette bonne réaction. Super. Et est-ce que tu conseilles aux hommes qui veulent aborder de se faire un peu un film dans leur tête avant d'y aller ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça peut être une bonne manière, peut-être. Genre, se faire son cinéma, je pense que... C'est une façon de hacker son propre cerveau. Ouais, exactement, je pense que c'est une façon peut-être de tricher, se monter un peu la tête, s'imaginer que la femme va être ravie, qu'on l'ait abordé, enfin, se faire des films, mais qui nous feraient fantasmer, enfin, quelque chose qu'on adorerait, s'imaginer que ça peut arriver, enfin, c'est ça, hacker son cerveau. Ben ouais, ouais. Je pense que... C'est une sorte de triche. Mais ça doit être difficile à faire, mais c'est s'autoconditionner. Tu sais quoi, c'est vachement facile. Je l'ai essayé sous deux angles différents en atelier, parce qu'il y a un mec, il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas, et je lui ai dit, bon, maintenant, tu vas y aller, et tu vas imaginer qu'elle est déjà amoureuse de toi. Et je peux te dire. Il a réussi ? Mais ouais, en cinq secondes, son comportement a complètement changé. Il est arrivé tout enjoué, tout gay, tout conféant. C'était ouf, la différence. Et un autre mec, j'ai fait une variante, je lui ai dit, vas-y, en faisant comme si vous connaissiez déjà bien. Et donc, il est arrivé, au lieu d'arriver tout timidement... Mais il a pris du temps pour se mettre dans le bain ? Non, non. À direct ? Ah non, clac. Il l'a fait. Les deux fois où je l'ai fait, c'était clac. Oui, remarque, il n'y a pas besoin de se conditionner ou quoi que ce soit. Il suffit d'imaginer quelque chose, et c'est tout. C'est facile à imaginer. Mais tu sais quoi ? Je le fais moi-même, régulièrement, si je suis dans un endroit qui m'intimide un peu, genre un grand bar avec beaucoup de monde, assez bruyant, parce que moi, je suis assez introverti. Je suis un peu un mousse. Je ne suis pas très à l'aise dans ces milieux-là. Et je fais clac. En fait, le film, il est très simple. C'est que c'est moi l'organisateur de la soirée. J'adore cet exemple. J'adore cet exemple. Et donc, je... Ah, j'adore ! Bah ouais, et donc, je... Quoi, ça s'agirerait ? Non, j'adore, c'est génial, parce que justement, les orgasmes, c'est les plus à l'aise. Mais bien sûr, parce qu'un organisateur, il va d'un groupe à l'autre. Il vérifie si tout le monde passe une bonne soirée, si tout le monde passe un bon moment. Il se donne le droit d'accéder à des capacités, des ressources de sociabilisation qu'il n'aurait peut-être pas en tournant mal dans un lieu un peu bizarre pour lui. Et ça te libère un peu, complètement, ouais. C'est un hack qui marche très bien, et j'ai pas besoin de le conditionner longtemps. C'est clac ! Non, mais c'est vrai que ce hack, on peut l'utiliser au-delà de situations abordables, quand on veut être à l'aise quelque part, ou avec quelqu'un qui nous intimide, par exemple, où j'ai envie de me sentir à l'aise avec quelqu'un, et j'ai pas envie de me sentir inférieure ou complexée, donc j'imagine la situation inverse, que ce soit la personne qui soit plutôt complexée, dans un autre cadre, dans une autre situation. Et tout d'un coup, je m'imagine dans une autre situation où c'est moi qui aurai l'avantage. Ça m'arrive, ouais. Je comprends. Ok. J'en ai un autre à te proposer. Un mauvais état d'esprit à éviter. Beaucoup de mecs vont aborder une inconnue en voulant surtout ne pas se faire griller. C'est-à-dire ne pas se faire démasquer, qu'elle ne capte pas... Non, pardon, mais bagrier quoi ? Bah, c'est-à-dire qu'elle ne capte pas qu'ils ont envie d'elle, que la nana, elle se rende pas compte qu'elle est en train de se faire draguer. Quoi ? Ça te parait absurde ? Bah... Bah oui, ça parait complètement fou. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je comprends pas pourquoi... Enfin, je veux dire, à partir du moment où on le fait, comment on peut s'en cacher ? Pour s'en cacher, faut pas le faire. Ouais, mais tu sais, c'est comme beaucoup de mecs qui, en abordant une nana dans la rue, ils vont peut-être faire style de demander leur chemin. Ah, je vois ce que tu veux dire, d'accord. En fait... Ils font tout pour éviter de se faire rejeter. D'accord, je comprends. Et donc, ils s'exposent pas au rejet, ils cachent leur envie, ils vont pas l'assumer, ils vont dire, ouais, je cherche une boulangerie... Ils vont faire semblant que ça arrive par hasard, en fait. Et en fait, la nana, pendant toute l'interaction, elle saura pas qu'elle se fait draguer. Et donc, elle ne se fait pas draguer, en fait. Bah non, elle se fait pas draguer, ouais, si elle est pas courant. En fait, ils trouvent un prétexte pour leur parler, mais ils n'assument pas d'avoir envie de la draguer, en fait. Bah ouais, mais peut-être que t'es pas au courant, mais je suis sûr que ça t'arrive souvent. Le mec, il croit te draguer, et toi, tu t'en rends même pas compte, parce que t'es pas au courant qu'il est en train de te draguer. Ouais, mais ça m'arrive, et j'en joue, du coup. C'est totalement asexué. Ouais, ouais, non, mais... Mais comment tu sais que ça t'arrive ? Parce que ça se trouve... Parce qu'à la fin, une fois que je pars, machin, il essaie de... Ah ouais, ouais. Il peut essayer de... Il tente un truc à la fin... Ouais, 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 en rigolant, gêné, et tout... Ouais, c'est pas assumé, quoi. Et moi, du coup, je... Enfin, voilà, s'il assume pas, bah je vais pas l'aider, quoi. Ouais. Je peux pas l'aider, et être sympa, je vais faire, bon, bah, tu t'assumes pas, du coup, je... Bah, du coup, je vais répondre à ce que tu me demandes, et je vais partir, je vais pas te faciliter la tâche. Ouais. C'est pas à moi de faire ça, c'est... Enfin, c'est sa démarche, donc... Hum. Je parle souvent aussi, je fais une analogie au niveau de l'état d'esprit, entre... D'un côté, imagine un clochard, un mendiant, du tout. Un mendiant qui vient te demander de l'argent. Typiquement, quand un mendiant nous aborde, bah, il prend pas vraiment sa place, il a un peu le regard fuyant, il n'ose pas, il a le dos recourbé, il tend la main, il se fait petit, il a une voix petite... Et inversement, imagine quelqu'un qui vient pour te donner quelque chose. Imagine, il vient pour te donner un chèque de 1000€, parce que t'as remporté le premier prix dans une tombola. Bah, ce mec-là, il va pas venir avec la petite voix, et le dos recourbé, et le regard fuyant, il va carrément prendre sa place, parce qu'il sait qu'il t'apporte quelque chose, et donc il va venir en jouer avec une grosse voix, avec le dos bien droit, et il aura tout un... Content de faire plaisir aussi. Bah, ouais, parce qu'il sera animé par une joie. Alors qu'à contrario, le mendiant a le sentiment d'importuner, de déranger, de prendre, de prendre, de prendre. Alors que si on arrive avec l'état d'esprit d'apporter quelque chose, et donc on a un minimum d'estime de soi, pour pouvoir apporter quelque chose, bah ça change tout, au niveau du non-verbal, et au niveau de la perception de la nana en face. Ah oui, ça change tout. Là, on peut aussi hacker, se dire qu'aborder cette femme, c'est un cadeau que je lui fais, quoi. Par exemple, elle a de la chance, elle va se faire aborder par moi. Enfin, ou tu veux dire, quand on est un homme, je parle à la place d'un homme. Alors c'est un hack que je trouve un petit peu plus difficile à faire, mais c'est tout à fait faisable. C'est ce que j'appelle l'exercice de l'assiette pleine. C'est-à-dire, je fais l'analogie entre aborder avec soit un bol vide de mendiant, ou une assiette pleine à partager. Et donc je fais faire l'exercice de prendre une feuille de papier, de dessiner un rond qui est l'assiette, et de remplir cette assiette avec toutes nos qualités, tout ce qu'on a à apporter à l'autre, tout ce qui fait qu'on gagne et à être connu. Et du coup, on peut se prédisposer à arriver avec une assiette pleine à partager. Qu'est-ce que tu pourrais me citer comme mauvais exemple d'un mec qui t'ait abordé une mauvaise expérience ? Typiquement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un mec qui n'assumait pas, en fait. Donc je rigolais tout à l'heure, mais finalement, en fait, t'as raison, ça arrive. Du coup, j'avais un sac de couchage parce que je l'ai transporté d'un endroit à un autre. Et il a voulu faire une blague sur le sac de couchage, mais ce n'était pas drôle. Genre, il a dit « Oui, il est où le camp de Rome ? » ou un truc comme ça, je ne sais pas. Non, ça, ça, à la limite, ça aurait pu être drôle. C'était « Il y a un camp où on peut camper ? » Ah oui, je n'ai même pas compris tellement. C'était même pas une blabla qu'elle n'était pas assumée. Il est où le camp ? Je lui dis « Il n'y a pas de camp ici. » Et il attendait que je rigole et tout. Je lui dis « Non, je suis désolée, je ne sais pas. » Et du coup, je pars parce qu'il n'a pas assumé. Et ensuite, il essaie de me rattraper et tout. À la limite, aborder avec quelque chose de drôle. Tout dépend comment c'est fait. Mais là, en fait, le mec, il n'assumait pas. En fait, il me posait la question comme si… Moi, j'ai cru qu'il me demandait vraiment un renseignement. Donc, je lui ai répondu et après, je suis partie. Et après, il a essayé de me rattraper, mais j'ai trouvé ça un peu naze. C'est mort. Et inversement, où tu allais en donner une autre ? Ouais. Les mecs, quand on leur dit… Enfin, parfois, moi, je trouve… Je suis toujours flattée quand on m'aborde. Donc, je prends ça bien, toujours. Et je pense que… Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des femmes qui prennent ça mal. Donc… Mais quand on commence à montrer qu'on ne veut pas qu'ils continuent et qu'ils insistent et qu'ils me suivent, en fait… Oh, ouais. Donc… Interdit. Ne pas suivre… Interdit d'emboîter le pas à une femme qui veut s'en aller. Voilà. Parce que là, on marchait dans la même direction. Et c'était le chemin pour rentrer chez moi. Et il me suivait. Et il m'a suivie pendant… Ouais, c'est limite flippant. Pendant 5-10 minutes. Et du coup, je ne pouvais pas m'en débarrasser parce que je ne pouvais pas aller… Enfin, j'avais besoin de rentrer chez moi. Donc, je n'allais pas changer de chemin. Et trop insistant parce que je suis sympa, parce que je ne veux pas être méchante avec lui. Mais quand je lui fais comprendre que je veux m'en aller et qu'il arrête… Il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être suivi ou… Non, jamais. Ouais. Parce que là, il marchait avec moi, en fait, comme si on était deux copains… Enfin, ensemble et qu'on marchait dans la même direction et qu'on allait au même endroit. Ouais. Tu vois ? Il faut arrêter, je pense, la personne… Ouais, exactement. Quand tu… C'est pour ça que c'est vachement important de l'arrêter pour qu'elle puisse s'en aller… Voilà, comme ça. Et pour qu'on puisse la laisser s'en aller. Parce que là, je ne pouvais pas m'en aller parce qu'on marchait ensemble. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Tu ne veux pas t'en aller. Et je crois que tu es obligée de me taper le trajet avec lui jusqu'à chez moi parce que… Ouais. J'allais pas le pousser et lui dire, va t'en, quoi. Ben ouais. Et ce n'est pas mon souvenir et c'est déplaisant. En plus, le mec était bien. Enfin, mais ça m'a trop… Ah, mais le mec peut être bien. Il peut avoir confiance en lui. Il peut être beau gosse. Mais il avait super confiance en lui. Il était beau gosse. Et tu as le droit de ne pas être disposé à faire des rencontres. Tu as le droit de ne pas être intéressé. Tu n'as rien demandé. Ouais, ça ne veut rien dire sur lui. Ouais, ouais. Mais ouais, non, marcher avec la personne, ça ne se fait pas du tout, quoi. Ben non, ça ne se fait pas. Donc ouais, bien arrêter la personne. Ouais. Eh ben écoute, ça conclut cette première vidéo. Ce que je voulais dire, toi qui regardes, c'est que certaines des idées qu'on a exposées ici sont extraites du programme de formation « Je ne suis pas dragueur, mais je sais comment bien aborder ». C'est le deuxième module de la série de modules JSPD « Je ne suis pas dragueur ». Sachez qu'il y a deux alternatives pour vous procurer ce module et sachez aussi, avant que je vous dise le prix, que c'est 1h30 quand même d'exposer de ma part sur ce sujet de comment bien aborder. Il y a des exemples pratiques montrés en caméra cachée. Il y a une interview qui vient avec deux femmes. Alors, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est peut-être Brenda. Et il y a bien sûr une fiche PDF des points clés qui accompagne cette formation. Donc, c'est quelque chose d'assez bien étayé, assez fourni et qui est disponible de toute façon tout à fait abordable puisque c'est 47,95€. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que c'est encore moins cher dans le cadre de l'abonnement nouvellement sorti qui s'appelle « La Tribu ». Parce que là, c'est à partir de 4,95€ par mois pour la première formule. Et la formule Premium vous donne accès à tous les contenus de formation sans limite de Morning Kiss pour une somme inférieure à ce seul module. Alors que dans cet abonnement, comme vous avez accès à tous les contenus, vous avez les 10 modules, je ne suis pas dragueur. Vous avez les 3 modules de Drag 2.0. Vous avez la formation de Lula sur comment se séduire soi-même pour séduire les autres. Donc, à voir. Allez regarder l'attribut. Le lien est dans la description. Et Justine, je te remercie pour ta participation. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.